Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cherero in Deum, Patrem Omnipotente. Vous avez bien fêté hier? Comment a été la fête en famille? C'était bien? Je vais m'adresser aux enfants juste dans une minute. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille, la famille de Joseph, Jésus et Marie. Et Jésus joue le rôle que tu as en famille, comme enfant. Tu es comme le petit Jésus de ta famille aujourd'hui. Dans l'Évangile, on nous dit que Jésus est resté soumis à ses parents. Il est aussi un exemple que chaque enfant doit être pour sa famille. Être soumis. Je pense que ce mot soumis-là, surtout dans cette culture, il fait mal quand on parle de la soumission. Les gens ont tendance à mal comprendre, non. Être soumis, c'est on se soumet par amour. On se donne par amour. On écoute l'autre par amour. On fait tout par amour. Voilà la soumission. C'est ce que ça veut dire être soumis. C'est aimer. Et faire ce que le sujet de votre amour vous demande de l'être ou de faire. Alors, chers amis, chers enfants, aujourd'hui, nous sommes tous appelés à être soumis à nos parents. D'aimer ce qu'ils nous disent et d'obtempérer les bonnes initiatives qu'ils nous donnent. OK? Quand nous étions au séminaire, quand nous prenions le cours d'homéliéthique, c'est le cours dans lequel on nous apprend qu'est-ce que l'homélie, quoi faire pour arriver à avoir une homélie. Notre professeur nous disait qu'il y a des sujets difficiles sur lesquels on peut prêcher. Les sujets difficiles sur lesquels on peut prêcher aujourd'hui, vous voulez les connaître? Vous voulez les connaître? Aujourd'hui, prêcher sur, par exemple, l'homosexualité, c'est un sujet difficile. Prêcher sur la réelle présence de Jésus dans l'Eucharistie, c'est classé aussi sujet difficile. Mais je pense qu'il faudra aussi parler de prêcher sur la famille. Je pense que ça mérite d'être classé comme sujet difficile sur lequel on peut prêcher, surtout avec M. Covid ou Mme Covid. Il a rendu prêcher sur la famille un sujet difficile. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille, la famille de Jésus, Marie et Joseph. En célébrant la Sainte Famille, l'Église veut que nos familles humaines copient aussi le modèle de vie de Jésus, Marie et Joseph. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. L'Église veut qu'en nous donnant le modèle de Marie, Jésus et Joseph, que nos familles aussi arrivent à la sainteté, que nos familles deviennent aussi des familles saintes, des saintes familles. Familles comme papa, maman et famille élargie, familles aussi comme peuple de Dieu, saint Martyr. Que nos familles deviennent aussi des familles saintes. Mais pourquoi la famille de Joseph, Marie et Jésus est appelée Sainte Famille? Pourquoi? Vous allez peut-être dire que c'est parce que Jésus, Marie et Joseph sont des saints. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'un saint? Qu'est-ce qu'un saint? Il y a beaucoup de définitions sur la sainteté et sur un saint ou une sainte. Mais voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Un saint, c'est un homme, un enfant, une femme qui est totalement perméable à Dieu. Un saint, c'est une personne qui est perméable à Dieu. Il dépend totalement de Dieu et trouve le sens de sa vie, le bonheur de sa vie dans cette dépendance à Dieu, dans cette soumission à Dieu. Les saints ne sont pas de héros. Ce sont des personnes imparfaites qui sont arrivées à la perfection. Nous ne pouvons pas dire ceci, par exemple, pour Marie et Jésus parce qu'eux sont nés sans péché. Mais nous pouvons le dire pour saint Joseph. C'est un homme arrivé à la perfection. Les saints sont des hommes et des femmes ordinaires, comme nous tous ici, qui ont dit oui à Dieu. Joseph, Marie et Jésus, chacun en sa manière, a dit son fiat à Dieu. Marie a dit oui au plan de Dieu. Joseph a dit oui au plan de Dieu. Et Jésus a dit oui au plan de Dieu, le Père. Ils sont ainsi pour nous un exemple vivant de ce que nos familles doivent devenir, de ce que nos communautés peuvent devenir. En cette solennité de la Sainte Famille, une question qui vient à l'esprit, c'est que chacun ce matin peut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille devienne sainte? Quel est l'objectif de ta famille? Ta famille a un objectif? Quel est le projet de société de ta famille? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille devienne sainte? Il y a beaucoup de réponses à ceci. Alors ceci, aujourd'hui, je donne une seule réponse, et c'est ça la quintessence de mon homélie ce matin. À l'image de la Sainte Famille, pour que nos familles humaines aujourd'hui deviennent saintes, chacun d'entre nous doit apprendre à aimer, à aimer pas simplement les personnes qu'il a choisies, mais les personnes que Dieu nous a données. Je reprends. pour que nos familles aujourd'hui arrivent à vivre dans la sainteté, dans l'amour, dans l'attente, dans la paix. Chacun d'entre nous aujourd'hui est appelé à aimer, pas simplement les gens qu'ils ont choisis, mais les gens que Dieu nous a donnés et nous demande de les aimer. Pour expliquer ce que je dis par aimer ce genre de personnes, regardons la première lecture d'aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, mais on commence au verset 20. Je vous demande, peut-être quand vous allez rentrer chez vous, de relire un peu les premiers versets de 1 Samuel. Vous allez trouver que Elkanah aimait Anne, sa femme. Mais il avait aussi une autre femme, Penina. Et c'était Penina qui était une femme fertile, qui lui avait donné des enfants et des filles. Mais Anne était stérile. Mais voilà ce que 1 Samuel 1, 4, 5 dit. La Bible dit, « Un jour, Elkanah offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Penina et à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendu stérile. » Elkanah, malgré la stérilité de sa femme que Dieu lui avait donnée, a continué à aimer. Bien sûr, il a eu une autre femme. Peut-être que comme il voulait avoir la descendance, il a eu Penina qui lui a donné les enfants. Mais il n'a pas cessé d'aimer la femme que le Seigneur lui avait donnée. Elkanah a choisi Penina. Il l'a choisie parce qu'il a voulu la génération, mais il n'a pas laissé d'aimer la femme que le Seigneur lui avait donnée. Peut-être que ça, c'est un exemple un peu compliqué. Mais je pense que Saint Joseph est le modèle éloquent en cette matière. Parce que Joseph lui-même avait choisi Marie comme épouse. Il aimait Marie. Lorsqu'il s'est réalisé que Marie était enceinte, il a commencé à faire des petits plans pour la répudier en secret. L'ange apparaît à Saint Joseph et lui dit, « Non, 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 l'enfant là, il est du Saint-Esprit. » C'est l'enfant que Marie a. C'est l'enfant qui vient des dieux. Joseph a accepté cet enfant. Il a accepté la paternité de Jésus. Dieu donne à Joseph Jésus pour qu'il soit son père. Et Joseph a accepté. Joseph avait choisi Marie. Il avait aimé Marie. D'elle, il pouvait aussi avoir des enfants qu'ils avaient voulu. Mais Dieu lui donne Jésus. Il lui donne la paternité de Jésus. Et Joseph accepte d'aimer Jésus, d'être son père nourricier. Il a accepté pas simplement Marie qui l'avait choisie, mais aussi Joseph que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, regardons aussi dans nos familles. Quelles sont les personnes que le Seigneur nous a données? Je sais qu'il y a des personnes que nous avons choisies. Je peux avoir choisi mon mari. Je peux avoir voulu mes enfants. Mais quelles sont les autres personnes de la famille que le Seigneur nous a données aujourd'hui? Je parie que dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un. Quelqu'un peut-être pas voulu. Quelqu'un peut-être pas vraiment aimé que l'on ne veut pas vraiment être ensemble. Peut-être à cause de son caractère. Peut-être qu'il est, quand il boit, il perd le nord. Peut-être à cause de sa vie facile. Peut-être avec, peut-être une sexualité compliquée. Peut-être parce qu'il peut être malade mental et quand les visiteurs viennent à la maison, il faut, ça demande beaucoup de travail pour le calmer. Il y a toujours quelqu'un dans notre famille que c'est pas facile d'être avec. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit de les aimer. D'aimer pas simplement les personnes que nous choisissons, mais les personnes qu'il a données dans nos familles. À eux aussi, il dit que vous devez aimer ces personnes. Ce qui rendra nos familles saintes sera cette capacité d'aimer pas simplement les personnes faciles à aimer, mais cette capacité d'aimer aussi les personnes difficiles de nos familles. Nous connaissons bien la famille de Jésus-Marie-Joseph, c'est une famille parfaite. Mais est-ce que vous connaissez tous les cousins de Jésus? Cousins première génération, deuxième génération de Jésus? Vous ne les connaissez pas? Si nous allons dans la généalogie de Jésus, nous pouvons voir la racine. Et même là aussi, il y a des noms. Il y a des noms. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons qu'ils ont une réputation qui n'est pas bonne. Du côté maternel, du côté de Marie, est-ce que vous connaissez les frères et sœurs de Marie, les cousins et les oncles de Marie? Vous ne connaissez pas? Jésus pourrait peut-être avoir aussi un oncle qui était difficile et une tante qui était terrible à vivre avec. Et il l'a, parce que certainement, quand nous regardons du côté paternel, nous trouvons les noms comme Ruth, comme Rahab, nous trouvons les noms comme David, qui a un bon nom, mais qui a aussi tué, qui a été un meurtrier. Nous avons Salomon, qui vivait avec beaucoup de femmes, même des femmes étrangères. Jésus avait aussi des oncles et des tantes qui étaient difficiles à vivre avec. Mais il a choisi de naître dans cette famille pour dire à nos familles aussi ce qu'il faut faire. d'aimer pas simplement les gens faciles, mais aussi les personnes difficiles. Eux aussi doivent bénéficier de notre amour. En cette fête de sainte famille, nous allons prier que le petit Jésus qui vient rallume dans notre cœur cet amour pour toutes les personnes difficiles dans nos familles, difficiles dans leur caractère, difficiles dans leurs opinions, difficiles dans leurs choix. Que par cet amour, nos familles revoient encore l'unité et célèbrent encore l'amour ensemble. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada